le compte rendu critiques objectifs et critiques donc je vais vous montrer où il n'a pas de la critique d'un texte mais le texte le compte rendu objectif et critique c'est le texte des filles pour mémoire dans le manuel scolaire donc c'est un texte de témoignage texte écoute l'auteur vous êtes le témoin et le personnage de l'histoire là les personnages qui a participé à l'événement alors je commence par vous montrer comment faire le compte rendu d'ailleurs le texte il est dans le manuel et vous comparez avec le compte rendu comment faire un compte rendu critique beaucoup plus critique j'ai fait cette vidéo pour les lettres et langues mais il faut qu'il fait la critique d'un texte de témoignage texte d'histoire de témoignage alors je commence titre delphine pour mémoire donc delphine pour mémoire donc là le mot mémoire il est déjà l'auteur et il se rappelle d'un événement qu'il a vécu c'est un événement qu'il a vécu en personne c'est la source la source l'auteur est le personnage de l'histoire ou si vous voulez c'est une analyse du texte des films pour mémoire vous m'écrivez dans les commentaires alors ce texte d'histoire intitulé comme le texte un titre intitulé pour montrer ou bien pour mettre sans titre donc là un des ce texte d'histoire d'un texte d'histoire dans les mots d'histoire intitulé intitulé photo intitulé une photo le titre de texte l'an des fleurs l'examen delphine pour mémoire est extrait on a extrait on a l'expression est extrait mais on a tout le titre il gauf la source de l'actualité de l'émigration le texte tiana delphine pour mémoire il est extrait je bnais mais le livre ditier d'éninx qui a comme titre l'actualité de l'émigration entre guillemets l'actualité de l'émigration entre guillemets paru en 87 la date de parution donc c'est un texte écrit par un auteur ou un journaliste ou un historien le guerrier l'année 1987 à paris là le lieu de parution bien le lieu de décision l'auteur disier d'éninx il évoque là on va parler de l'auteur donc c'est un texte extrait de l'actualité de l'émigration paru en 87 à paris l'auteur je connais l'auteur l'auteur c'est didier d'éninx on a l'auteur ou l'a écrit par didier d'éninx on a le nom de l'auteur il y en a avec le texte il évoque des événements il y a pour ne pas répéter le mot texte il évoque dans ce texte des événements en rapport avec la guerre d'algérie donc il y a des événements qui sont en rapport avec la guerre d'algérie et qui se sont déroulés à paris entre 61 et 62 donc là c'est le thème là j'ai mis le thème à l'auteur qui le texte dire qu'il y a des événements à l'auteur de la guerre d'algérie et où sera en 62 ou entre 61 et 62 je mets poids le scripteur témoigne je continue j'aime bien c'est un témoignage le scripteur c'est ce qu'on appelle les expressions standards dans tous les textes de témoignage mais là j'insiste pour vous dire qu'il y a un texte de témoignage l'auteur où abdèque le personnage où abdèque le témoin témoigne de quoi il témoigne d'une réalité haqiqa vécue et exprime ce qu'il a ressenti au moment des faits d'une réalité vécue et exprime l'un des maçons par chaleur parce qu'elle dit elle dépend du texte qu'on vous donne à votre examen du bac blanc ou bien du bac je mets poids je reviens à la ligne banarja le sable elle dit la partie c'est mieux à l'accroche à l'accroche ou mara en même temps le thème ou et l'idée directrice du texte l'accroche à 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 l'accroche la condensation du texte la condensation ce n'est pas le résumé parce qu'il y a des élèves qui confondent le résumé avec la condensation le résumé est que l'accroche à 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 l'accroche donc l'auteur commence par qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a dit au début l'auteur il a évoqué des souvenirs qu'ils veulent des jeunes algériens des films ils ont explosé une bombe elle a été défigurée donc là il évoque des souvenirs j'aime l'arna il commence par évoquer des souvenirs il se jette dans son enfance et projette successivement des scènes inoubliables on a trois scènes en détail on a des verbes il troisième personne il se jette dans son enfance et projette il se jette dans son enfance parce que l'auteur il parle pas dans son enfance donc il se jette successivement et projette successivement des scènes inoubliables l'humiliation des algériens la première scène humiliation d'un algérien inconnue par deux policiers français là bas de deux jeunes italiens dans un barrage et l'assassinat de défilé renard la perte de suzanne morterel à charonne aux jeunes qui j'ai été maquis gérés qui n'a les souvenirs tiers qu'il y en a trois événements les premiers voilà j'ai rien avec les gérés les policiers ils l'ont obligé de d'enlever ses vêtements deuxième événement de jeunes italiens qu'elle nous sur une moto des faits un barrage ils ont été abattus on bat j'aime bien l'événement l'échec et les murs d'ailleurs ce mali le livre c'est au revoir défilé renard c'est une petite fille de france réa à courant et avec une bombe ou et la disparition la perte de suzanne morterel et de dire à charon kent l'auteur qu'un jardin le premier pas c'est dans la première partie du texte dans le premier paragraphe bas de l'eau en suite qu'il faut que l'art lève on écrit par un articulateur du classement ensuite dans la deuxième partie dans la deuxième partie du texte la deuxième partie du texte parce que le texte réda on peut le diviser en deux parties la première la première partie quand il avait 12 ans et 14 ans on bat la deuxième partie il manifeste son étonnement devant l'ampleur d'un drame qui lui a fallu 20 années pour le découvrir en a bien l'a bien l'a bien l'a il a découvert le drame c'est qu'il a découvert le drame c'est qu'il est un chef de barcadouc les événements a C'est un exemple pour vous, Michel Zélef, qui n'a pas d'écrire sur les journées, parce qu'il y a déjà d'énax, c'est un exemple pour vous, Michel Zélef, Donc, il a écrit un livre, ça met deux meurtres pour mémoire, deux meurtres pour mémoire, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Donc, le scripteur manifeste son étonnement, il manifeste son étonnement, dans un autre texte, il relate un événement devant un drame qui lui a fallu 20 années pour le découvrir. En effet, j'explique. Delphine, personnage principal, se retrouve au même titre d'importance que des centaines d'autres victimes aliments des événements, comme le massacre du 17 octobre 1961 et la répression de la manifestation anti-OS du 8 février 1962. En effet, Delphine, personnage principal, se retrouve au même titre d'importance. C'est le personnage principal. C'est le personnage principal. C'est le personnage principal. C'est le personnage principal. Il y a plusieurs noms de victimes. Donc, il a énuméré des événements, il a énuméré des personnages ou là, il a établi la liste, une liste, plusieurs noms, quelques noms de victimes qu'il tient à défendre contre l'oubli. C'est le devoir de mémoire dans des chapitres portant leur identité pour mémoire. Donc, il a dit que c'est pour conclure. On passe maintenant à la critique. Donc, la partie, la partie, c'est le compte rendu objectif. Pour les lettres, pour les lettres, c'est pour les lettres langues. Pour les lettres langues, c'est la partie. Mais, je vous donne ce conseil. Essayez de ne pas mettre à chaque fois la critique. Non, le compte rendu critique sous forme de texte. La première partie que je viens de lire, c'est le compte rendu objectif. C'est pour les littéraires, pour les sciences et filières communes. Sciences, maths, maths technique, gestion et économie. La critique, c'est pour les lettres et langues. Je le répète, la critique, c'est pour les lettres et langues. Donc, je vais vous montrer comment faire la critique. Donc, la première chose que je dois, ici, c'est le sujet abordé. Le sujet abordé par l'auteur. On sait que les élèves n'ont pas le compte rendu. Parce que les textes ne se ressemblent pas. Les textes, même si je dis ça. Donc, il ne faut pas, Il n'est 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 pas. Non. Il ne faut quelles sont les informations ou les données dans ce qui est le compte rendu critique. Tout d'abord, je donne mon point de vue sur le sujet. Je ne sais pas, il est important, il n'est pas important. Est-ce qu'il est d'actualité? Donc, d'ailleurs, les sujets sur la guerre d'Algérie, ils sont tous importants. ils sont tous importants parce que c'est l'histoire de notre pays donc on ne peut pas vous ne pouvez pas dire que le compte en Dieu critique la critique il n'est pas important quand même, ce n'est pas logique donc le sujet est important il est d'une grande importance pour moi par exemple il est important et les faits relatés sont vrais les faits relatés sont vrais sont réels un récit d'une grande importance qui relate le quotidien des émigrés en France, donc c'est un récit d'une grande importance, pourquoi ? parce qu'il relate le quotidien des émigrés en France ce qui ce que notre peuple a subi pour obtenir la liberté donc il est important parce que les faits relatés sont vrais un récit un récit d'une grande importance parce qu'il est important parce qu'il est important parce qu'il est important si pour toi il est compliqué tu vas mettre il est compliqué mais maintenant on a fait une remarque les sujets ou les textes proposés au bac sont des textes quand même compliqués avec des cils compliqués vous remarquez le style le texte est en quelque sorte simple d'ailleurs d'ailleurs après le bac les appréciations des remarques d'enseignants de gens on a donné des sujets faciles non c'est pas des sujets faciles mais c'est des sujets avec des textes à la portée de l'élève moyen parce que les textes sont écrits avec un style simple d'accord donc il y a le mot simple on peut le retenir donc je ne vais pas le souligner et c'est à vous de si vous voulez d'évaluer ou de critiquer le style de l'auteur les idées sont bien enchaînées parce que il y a le simple pour quelqu'un et difficile pour d'autres alors les idées sont bien enchaînées un texte un texte un texte avec des idées qui ne sont pas enchaînées impossible un texte fragmenté par exemple c'est une expression que vous pouvez retenir que vous pouvez apprendre par coeur donc les idées sont bien enchaînées quant au vocabulaire donc on critique le vocabulaire il est accessible à tous il est accessible à tous il est accessible à tous excepté quelques mots donc on a je cite il est accessible pour la majorité des élèves ou bien la majorité des lecteurs mais on a les mots qui sont des mots je cite par exemple donc il est accessible à tous excepté quelques mots excepté quelques mots à part quelques mots ou les mots par exemple j'ai mis amnésie amnésie parce que c'est l'oubli c'est la perte de mémoire quand on parle de pathologie ou de maladie l'amnésie c'est la perte de mémoire le texte c'est l'oubli contre l'oubli d'accord donc là c'est la critique du style et du vocabulaire de l'auteur donc on a critiqué le sujet le style le vocabulaire le point de vue personnel personnellement je trouve que donc pour critiquer c'est à dire pour donner votre point de vue personnel vous utilisez des indices d'argumentation pour donner votre point de vue donc la question de la question de réflexion personnellement je trouve que voilà voilà la critique mes chers élèves qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre qui m'a agouté comme tout à l'heure mais il y a un texte avec un style très compliqué voilà compliqué il y a un texte avec un vocabulaire accessible avec des mots difficiles donc les enchaînements des idées il y a un texte cohérent les idées sont bien enchaînées avec un vocabulaire tu critiques le vocabulaire s'il est accessible il est accessible à tous si tu trouves que tous les mots sont difficiles donc c'est c'est un compte rendu critique donc c'est personnel les mots que tu n'as pas compris je cite par exemple ou quelques mots le point de vue personnel personnellement je trouve que l'auteur a bien traduit les sentiments de peur parce que il y a peur de douleur et de colère et de colère il y a un qui est fait des événements une douleur la colère des émotions qui font preuve de ce devoir de mémoire c'est-à-dire après quelques années la douleur qui fait les jeunes la petite fille de 5 ans comment elle a été défigurée par une bombe des filles des émotions qui font preuve de ce devoir de mémoire donc il parle du devoir de mémoire qui montre qui se sont obligés de se souvenir de ces crimes et de dénoncer cet oubli volontaire parce que les personnes qui ont l'imédi ne savent mais ils étaient oubliés il a parlé d'amnésie donc ils étaient oubliés il est obligé de se souvenir il est obligé de il avait un devoir de se rappeler de de ces victimes de dénoncer parce qu'il n'est dit l'oubli volontaire c'est un oubli volontaire ils se sont obligés de se souvenir de ces crimes et de dénoncer cet oubli volontaire de ces victimes contre l'oubli et contre l'amnésie comme il le dit à la fin du texte voilà on a le point de vue personnel alors on a bien l'auteur a bien traduit tu peux donner ton point de vue tu peux dire par exemple les algériens étaient ils ont vécu des atrocités les français ont torturé les algériens ils ont ils ont fait des crimes de guerre donc le point de vue personnel tu peux dire des choses en rapport avec notre texte ou bien avec le texte proposé dans votre examen et je vous souhaite un bon travail chers élèves dans votre examen comment rédiger le compte rendu critique d'autres comptes rendu critique un texte visé informatif et comptes rendu d'un texte dans lequel l'auteur fait des commentaires et commente et analyse un fait comptes rendu de texte argumentatif et de l'appel du troisième projet alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo d'accord et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon ou bien une prochaine activité à la prochaine